... C'était les élèves des écoles conventionnées catholiques. Aujourd'hui, ce sont ceux d'autres écoles publiques de la capitale qui ont pris d'assaut le Palais du Peuple. Ils réclament la reprise de cour à la normale. Ils ont été reçus par Jean-Marc Cabound, premier vice-président de l'Assemblée nationale. Début des enquêtes avec le dossier RAM à la RPTC. Les députés nationaux ont eu des explications sur cette opération. Ils ont tout de même évoqué la question de la suppression de cette taxe. Il s'agit d'une provocation, dénonce le Front commun pour le Congo FCC. Les cadres de cette plateforme politique de Joseph Kabila dénoncent le fait que des éléments armés ont fait irruption au siège national au motif de rechercher des armes. Et c'est là sans mandat de perquisition. Les écoliers des quelques établissements scolaires de la ville de Kinshasa marchaient dans les avant-midi pour réclamer l'amélioration des conditions sociales de leurs enseignants. Cause principale et qui bloque la reprise des cours. Le point de chute de cette marche était le Palais du Peuple où ces élèves ont été reçus par le premier vice-président de l'Assemblée nationale, Jean-Marc Cabound. Ce mouvement spontané de ces écoliers de la capitale a commencé à partir de la commune de Calamon où ces élèves des six écoles de Kinshasa, notamment l'Institut Yolo Sud, l'Institut Bakanza, Saint-Gabriel, l'Institut Laïc, l'Institut Matongue, ITP Bollingo ont pris la direction du Palais du Peuple scandant des chansons chez mainfaisant pour manifester leur mécontentement. Après avoir fait pression sur la police, ils vont obtenir quand même gain de cause, entrée libre à l'intérieur de l'hémicycle. Ces enfants ont présenté leur désidérata au premier vice-président de l'Assemblée nationale. Je fais bien tracé que nous avons non encore étudié. Prenant la parole, Jean-Marc Cabound a rassuré ses écoliers d'une solution qui devrait être bientôt trouvée. Il va falloir que l'État congolais et le syndicat des enseignants puissent se mettre d'accord afin que vous repreniez les chemins de l'école. Tout ça, nous prenons quand même acte. Votre présence enseignée nous interpelle le plus haut point en tant que parlement de la République démocratique. Pour sortir de l'entretien avec le numéro 2 de l'Assemblée nationale, certains élèves confus se disent n'avoir trouvé aucune substance dans les propos de leur hôte. Vraiment, sincèrement pour moi. Moi, c'est comme moi, à ma pensée, j'ai presque rien dit. Vraiment, j'ai presque rien répondu. Il a répété tout le temps les mêmes paroles. Il nous a rien dit de ce que nous, on voulait attendre. Il nous a seulement rassuré, rassuré, mais il nous a même pas donné les raisons qui poussent. Non, on veut que c'est une solution, c'est même un message qui nous trouve une solution. C'est trop, on a trois semaines, on fait à l'école, on a étudié. Rappelons que c'est depuis le jour de la rentrée scolaire que ces enfants ne sont même pas en contact avec leurs enseignants. La raison, c'est la non prise en compte de l'amélioration des conditions sociales de ces derniers. Un premier réunion du comité de pilotage. Ces organisateurs étaient face à la presse ce jeudi après une longue attente à ce projet qui contribue à la qualité de l'éducation et accompagnement de la gratuité de l'enseignement de base en RDC a été présenté et validé. Rendre un hommage mérité au président de la République, chef de l'État, son excellence, M. Félix-Antoine Tiseké du Tchilongo, pour avoir fait de la gratuité de l'enseignement primaire une des priorités de son programme quinquennal conformément aux dispositions de l'article 43 de notre constitution. C'est par ce mot qu'Eddie Bantu, directeur de cabinet et représentant du professeur Tony Mwaba, ministre de l'EPST et président du comité de pilotage du projet d'équité et de renforcement de systèmes éducatifs Perse, a ouvert la première réunion du comité de pilotage qui s'éteigne ce jeudi 21 octobre à Kinshasa, dans la salle Kampala au Rotana Hotel, Kinshasa. Il était question pour ces comités de pilotage de valider lesdits projets qui, selon son contenu, contribuent à la qualité de l'éducation et accompagnement de la gratuité de l'enseignement de base en République démocratique du Congo. Après débats et interventions de participants, le projet Perse a été validé et approuvé. Le Front commun pour le Congo condamne l'intrusion mercredi dans son siège de la Gombe par des éléments de la police militaire sans aucun mandat de perquisition. Ces éléments de force de l'ordre ont fait irruption au motif de rechercher des armes en fouillant les lieux, une incursion que le FCC qualifie de provocation avant de prendre l'opinion nationale et internationale à témoin. Et on parle du programme de développement à la base de 145 territoires initiés par le chef du gouvernement avec un invité sur ce plateau, Claudel Tchikamba, analyste politique. Bienvenue. Merci, madame. Alors, première question, qu'en consiste ce programme de Samaloukonde ? Alors, d'abord, premièrement, il faut dire que depuis le 9 octobre dernier, le premier ministre-chef du gouvernement, Samaloukonde Kengé, a lancé à partir de la ville de Kengé, qui est le chef-lieu de la province du Congo, ce programme très utile. Il s'agit du programme de développement à la base de 145 territoires qui comprend la République démocratique du Congo. En quoi consiste ce programme exactement ? Vous savez que le territoire a la clé de la loi numéro 10-011, à 18 mai 2010, qui porte sur la fixation des subdivisions à l'intérieur des provinces. Le territoire est une entité territoriale déconcentrée. Et donc, si vous lisez l'article 35 de cette loi, les ressources financières, aussi bien de fonctionnement que d'investissement du territoire, émargent du budget de l'État. Donc, le premier ministre a bien sûr voulu mettre en œuvre la vision du chef de l'État, le peuple d'abord, en commençant, n'est-ce pas, par donner les moyens aux différents territoires pour que le développement puisse se faire sentir. À Kengé, par exemple, le premier ministre a lancé, d'abord à Bukangalounzomission, un projet d'adduction d'eau potable, à Bukangalounzomission, comme je le disais. Et puis, après Bukangalounzomission, comme je l'ai dit tantôt, il y a aussi un projet de construction d'une école qui a été également lancée. Et bien entendu, il y a eu des entretiens très importants pour comprendre les désidératats de la base avec la notabilité du Congo. Mais disons-le quand même. Ces territoires ont un problème commun. C'est un problème d'infrastructure. Déjà, la décentralisation a posé un problème d'infrastructure. Au moment où nous n'avions que 12 provinces, nous en sommes maintenant à 26. L'administration pose problème. On parle de l'eau, l'électricité, mais aussi les routes. C'est les priorités des priorités. Mais justement, le programme de développement à la base, c'est de pouvoir notamment doter toutes ces structures. La structure dont il est question ici, l'entité qui est question sur le territoire. Et donc, c'est de doter des infrastructures de base qui aujourd'hui font défaut. Vous savez qu'à la différence des entités territoriales décentralisées, qui sont dotées d'une personnalité juridique et qui bénéficient notamment de la redévance minière et d'autres ressources que ces entités peuvent avoir par autonomie de gestion, aujourd'hui, le territoire était en quelque sorte un peu comme le village et le quartier, qui sont des entités déconcentrées, un peu délaissées. Alors, le premier ministre, Samalou Kondikengé, a voulu, par ce programme, faire en sorte que cette entité puisse également avoir les moyens qu'il faut. Et ça va se ressentir dans le fait que le gouvernement de la République va doter à chacun de ce territoire des moyens conséquents pour leur permettre d'avoir justement ces infrastructures de base. Donc, les écoles, l'adduction en eau potable, les questions liées au financement des projets pour avoir justement des micro-projets qui peuvent être financés. Le gouvernement, donc, se prend en charge sur cette question. Et d'ailleurs, il est prévu, dans le cadre de ce programme, après le territoire, après la ville plutôt de Kengé, dans la province du Congo, c'est maintenant la province du Congo central. Il était prévu le territoire de Songololo. Je crois que si le programme n'est pas tenu cette semaine, ça sera tenu la semaine prochaine. Et donc, le chef du gouvernement, soucieux de voir la population congolaise, surtout de l'intérieur du pays, qui autrefois se sentait délaissée, soucieux de voir justement cette population pouvoir participer également au gouvernement, plutôt au développement, bénéficier également de tout ce qu'il y a comme programme de gouvernance de la République, va pouvoir initier, ou mieux, continuer avec ce programme. Il est également prévu que le Premier ministre aille dans une cinquantaine de territoires sur les 135. C'est énorme, avoir l'agenda de son travail, avoir tout ce qu'il a comme volume de dossiers à traiter. S'il doit se déplacer ainsi, ça prouve justement de son attachement aux priorités de la population. Mais je voudrais également terminer par dire quelque chose qui est également très important, c'est qu'on constate une certaine embellie financière dans les caisses de l'État. Eh bien, la population qui réside dans les territoires à réculer voudrait également ressentir cette embellie. Lorsqu'on parle des réserves de change qui ont augmenté la population congolaise qui réside dans des territoires aujourd'hui qui peuvent se sentir un peu oubliés comme Walungu, les territoires de Sakania, les territoires de Kambové, le territoire qui sont un peu à l'intérieur du pays. La rétrocession des provinces, c'est la priorité des priorités. Eh bien, concernant justement cette question de la rétrocession à travers ce programme de développement à la base des 145 territoires, le Premier ministre Samaloukonde Kengé tient à ce que chaque territoire soit doté des moyens financiers qu'il faut en vertu de l'article 35 de la loi susmentionnée portant la fixation des subdivisions à l'intérieur des provinces. Donc, il y a lieu d'espérer aujourd'hui qu'avec le gouvernement Samaloukonde, sous l'impulsion et la vision du chef de l'État, à travers notamment les piliers de sa vision, vous avez l'homme qui est mis au centre, il y a lieu d'espérer, qu'il y a une action qui va se faire dans les jours à venir. Et donc, c'est un programme qui doit être soutenu, si pas par l'ensemble de la classe politique angolaise, mais aussi par les acteurs politiques. Clonel Tchikaba, merci. Je vous en prie. Dans l'actualité, pour la première fois, la RDC respecte le calendrier de soumission. La délégation du FMI conduite par Mercedes Vera Martin, chef de mission, l'a indiqué ce jeudi devant le ministre d'État au budget, Émile Bougi. Au cours de cet entretien, la délégation du FMI a salué le processus qui a concouru à l'élaboration du projet de loi de finances 2022. À ce sujet, le Fonds monétaire international note plusieurs avancées pour la première fois dans chaque secteur de la vie nationale, tant sur le plan des recettes domestiques que des dépenses d'investissement. Nous avons bien noté que c'est la première fois que le calendrier de soumission a été respecté. Nous avons des discussions sur les priorités de rebanement du côté des dépenses. On reconnaît aussi des projections des recettes plus réalistes que dans le passé. Et nous avons des discussions très fructueuses dans le contexte c'est la première revue du programme FEC que nous sommes en train d'avancer. Ces prouesses du gouvernement Samalou Kondé dans la mobilisation des recettes constatées et palpées par le FMI comme à titre d'exemple dans l'augmentation des dépenses d'investissement rassurent les partenaires financiers internationaux et suscitent différents conseils pour maintenir cette dynamique et cette discipline implémentées par le ministre d'État, ministre du Budget Aimé Bougi Sangara. Nous avons noté la besoin de maintenir des projections des recettes réalistes d'avoir un budget des côtés des dépenses qui reflètent les engagements du gouvernement prioritaire. Au regard du projet de loi de finances 2022, le FMI a exprimé toute sa satisfaction de voir le gestionnaire des dépenses publiques de l'État Aimé Bougi Sangara respecter non seulement le délai constitutionnel mais aussi et surtout les innovations. Parlons des futures interventions de l'Union Européenne en RDC dans le cadre de l'instrument de voisinage de coopération internationale au ministère de Finance. Il s'est tenu à la télé d'échange et au nom du gouvernement l'argentier de la République à remercier ce partenaire de la RDC pour la bonne collaboration entretenue depuis plusieurs années. La coopération en développement, la coopération économique et commerciale ainsi que le dialogue politique voilà les trois axes sur lesquels repose cet accord signé pour 20 ans entre 79 pays de l'ACP et les 28 de l'Union Européenne depuis 2000 pour éradiquer la pauvreté. L'objectif de ces séminaires est de procéder à une brève revue de l'ensemble du portefeuille de projets FED et d'autre part de mener des échanges sur le programme indicatif multiannuel de la RDC pour la période 2021-2027 dans le cadre de l'instrument NDICI et la cohérence de ses interventions avec le programme du gouvernement de la RDC. Nicolas Casadi a salué cette première étape qui consiste en une mise en commun des réflexions et informations sur les initiatives à venir tout en soulignant la nécessité de poursuivre les renforcements des capacités en matière des réformes et autres afin que la RDC atteigne un niveau de gouvernance et un niveau de production nationale à la hauteur de ses ambitions. Le nouvel accord de coopération qui peu à peu remplacera l'accord de Cotonou induit de nouveaux paradigmes dont le transfert de la maîtrise d'ouvrage des programmes convenus avec l'État bénéficiaire à la Commission européenne. Cette évolution ne doit pas nous empêcher d'organiser l'appropriation par nos institutions des appuis qui leur sont réservés et à un niveau fêtier ne doit pas nous empêcher de permettre à l'exécutif d'organiser un suivi circonstancié en termes d'impact des actions déployées sur le territoire national. Une cérémonie qui a connu entre autres la participation de plusieurs collègues membres du gouvernement des partenaires et autres experts du secteur. La Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l'État SENSAP a procédé à la présentation de son annuel de fonctionnement occasion pour le vice-premier ministre ministre de la fonction publique de communiquer sur la nécessité de l'élargissement des champs de la prise en charge des retraités par la SENSAP. Depuis sa création, la Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l'État SENSAP présente chaque année son rapport annuel de fonctionnement et chômage crédit à l'hôtel Poulman de la Commune de la Goumbé à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Les chargés d'émission de la SENSAP a procédé à la présentation du rapport de fonctionnement de la SENSAP édition 2020. Le résultat net de la SENSAP à fin 2020 est supérieur aux cotisations mobilisées. On a mobilisé 33,3 milliards de cotisations. Malgré les dépenses, on a dégagé un résultat de 33,4 milliards. A l'occasion, le vice-premier ministre et ministre de la Fonction publique, Jean-Pierre Léaouébois, à l'Okola Mougali-Bana, a martélé sur l'importance de la prise en charge de retraités qui, grâce aux activités de la SENSAP, devront donc bénéficier d'une bonne prise en charge et d'un traitement digne pour les loyaux services rendus à la nation cogolaise. Et la preuve, c'est celui que nous projetons pour cette caisse, c'est prioritairement la prise en charge d'un plus grand nombre d'agents. En effet, en plus des agents de carrière de services publics de l'État, la SENSAP doit assurer la même couverture à d'autres catégories d'agences publiques qui ont tous droit à une égale protection de la part de la loi et de l'autorité publique. dénommée Fortius, cette publication des 77 pages a été portée sur fond baptismaux par le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique Jean-Pierre Lyaou. Tout est un symbole. Je te remercie et je te souhaite en remercie. Tels qu'annoncés en plénière, les élus ont promis de voir clair au sujet de la taxe RAM, le début des enquêtes est intervenu avec une visite d'inspection dans les locaux de la RPTC. Sur place, les députés de l'Union Sacrée ont eu des explications sur cette opération, notamment ses avantages, mais ils ont insisté sur la position de la population. Après avoir entendu la semaine dernière le ministre des PTN TIC sur le dossier RAM, une délégation des élus membres de l'Union Sacrée conduite par le député national d'Edemo Passa a rencontré ce mercredi le président de l'autorité des régulations des postes et télécommunications du Congo pour mieux s'imprégner de la question. Après un accueil fraternel, Christian Katendé, le président de la RPTC, a présenté le projet national et novateur du numérique aux élus à travers une projection vidéo. C'est bien fondé comme moyen incontournable pour le développement du Congo de demain. La RDC est en retard par rapport à plusieurs pays du continent. Quant au registre des appareils mobiles appelés RAM, il a expliqué sa faisabilité dont l'objectif est de faciliter à la population l'accès à l'Internet et à court terme dans le Congo profond à travers la connexion par VESAT jusqu'au coin le plus réculé du pays. Après plus de deux heures d'échange, en toute convivialité, les députés nationaux sont sortis satisfaits des informations fournies par Christian Katendé. Évaluer des recommandations qui ont été prises à l'ensemble des nationales en rapport avec les mesures fortes qui devaient être prises dans le cadre de la taxe RAM. Il était question aujourd'hui de conférer avec les présidents de l'autorité de régulation. Cependant, ils appellent la population à la patience étant donné que des mesures plus commodes sont envisagées. Le président de la RPTC a prêté une oreille attentive aux révendications portées par les représentants du peuple et promet de trouver une solution alternative afin que le registre des appareils mobiles continue de servir aux intérêts de la nation. Procès Matata Pugno, les 33 organisations non-gouvernementales pour la défense et la promotion des droits de l'homme et mouvements citoyens fustigent les interférences politiques pour influencer le déroulement du procès et en dénonçant aussi les pressions politiques contre les acteurs de la société civile à prendre position contre Matata Pugno dans l'affaire qui l'oppose avec le procureur général après la Cour constitutionnelle dans le dossier bouquin Galonzo. Au travers de ces communiqués, ces 33 ONG lancent un appel vibrant aux jeunes activistes de mettre en route tout projet qui va dans le sens d'influencer et de manipuler la justice. Ces 33 ONG rappellent à l'opinion nationale et internationale les différentes irrégularités constatées dans la procédure lancée par les procureurs généraux près la Cour constitutionnelle contre les sénateurs au guishtem Matata Pugno. Premièrement, sur le dossier d'indemnisation des victimes de la zérianisation, après une procédure cavalière orchestrée par le bureau du Sénat, il a été autorisé au procureur général de poursuivre ces derniers et après audition et sa mise sous résidence veillée. N'ayant pas d'épreuves suffisantes, les procureurs avaient décidé de relaxer Matata Pugno et déclasser les dossiers sans suite. En date du 28 septembre 2021, les procureurs ont saisi de nouveau le bureau du Sénat pour l'enlever des humilités du sénateur Matata pour des poursuites sous l'affaire Bukang Alonso dont les sénateurs avaient voté contre son réquisitoire. Mais fort malheureusement, après avoir obtenu frauduleusement l'autorisation de poursuite par l'actuel bureau du Sénat sous l'affaire des arianisations, les procureurs s'est permis de poursuivre le concerné sur une affaire qui ne lui a pas été autorisée au regard de la constitution qui reconnaît des humilités parlementaires. Le sénateur Matata Pogno poursuit le communiqué n'est pas justiciable devant la cour constitutionnelle par le simple fait qu'il n'est pas premier ministre en fonction moins encore président de la République. Plutôt, il est justiciable devant la cour des cassations, sa juridiction naturelle au regard de la loi. Augustin Matata Pogno de son état n'a jamais été auditionné par les procureurs sur un PV. Mais chose étonnante, poursuit le communiqué, le procureur s'est permis de saisir la cour constitutionnelle par une requête aux fins de fixation de la date pour obtenir les jugements de ces derniers. Ces 33 ONG qualifient ces dossiers d'acharnement politique parce que, selon elles, certaines personnes sont intouchables dans ce dossier alors qu'ils ont participé d'une manière directe ou active dans les projets Parc agro-industriel des Bukangalonzo. Et pourquoi, selon les 33 ONG, le procureur général peut protéger la sénatrice et la sénatrice Ida Nasserikwa et l'ancien ministre des Finances Yav Moulang ? Pourquoi les sénateurs Augustin Matataponio et M. Kitebi sont inquiétés et interdits des mouvements en dehors du pays alors que les autres intervenants sont libres et n'ont jamais été invités à comparaître pour des explications sur des faits et preuves bien retracées d'un détrugement des fonds ? Pour ces 33 ONG, la justice est instrumentalisée et influencée par certains proches du chef de l'État dont lui-même l'a reconnu dernièrement lors de sa sortie médiatique à Goma et demande à ce que cesse le poursuite judiciaire contre Gistan Matataponio. Dans l'actualité, le ministre du Commerce extérieur Jean-Lucien Boussa a représenté ce jeudi le chef de l'État président de l'Union africaine au troisième forum économique et d'affaires Turquie-Afrique à Istanbul. C'est à l'occasion de la réunion interministérielle du commerce. C'est une organisation qui réunit plusieurs hommes d'affaires ainsi que les représentants des secteurs privés avec comme objectif l'approfondissement de la coopération stratégique et du partenariat déjà existant dans le domaine du commerce, de l'investissement, de la logistique, de la technologie, de l'agro-industrie et du leadership féminin. Cela pourrait permettre certainement de faire croître l'infrastructure et d'apprendre les volets des échanges et de permettre aux peuples respectifs de l'Afrique. Occasion pour le numéro 1 du commerce extérieur congolais, Jean-Lucien Boussa, de présenter le plan directeur de l'industrialisation, notamment dans l'agro-industrie, le textile et l'industrie pharmaceutique. Le ministre du commerce extérieur a en outre parlé de la coopération bilatérale, régionale et multilatérale. Le centre, le centre, a permis de pouvoir se développer davantage et permettre de générer tout à l'heure à nos pays respectifs, à la Turquie et à l'Afrique, d'être un modèle de coopération économique et profitable signalant par ailleurs que c'est pour représenter le chef de l'État, Félix Tchisekedi, président en exercice de l'Union africaine, que Jean-Lucien Boussa a participé à ses assises du troisième forum économique d'affaires Turquie-Afrique qui vont durer deux jours avant de prendre part à la réunion virtuelle ministérielle à Goa, États-Unis-Afrique subsaharienne où la reconstruction d'une meilleure relation de commerce et d'investissement entre les États-Unis et l'Afrique a été évoquée. Le collectif des femmes leaders katangaises dénonce ce qu'il qualifie d'un enterrinement frauduleux de Patricia Seiya au poste de rapporteur de la CENI pour le compte de la province du Okatanga. Ce collectif affirme que Patricia Seiya Moulila n'a aucune attache généalogique dans cette province et encore moins dans les autres provinces issues du démembrement. Le collectif des femmes leaders katangaises dénonce la décision de l'Assemblée nationale concernant l'enterrinement des membres désignés à la CENI de façon cavalière et irrégulière, notamment l'absence de consensus au sein des confessions religieuses et des composantes politiques siégeant à la Chambre basse du Parlement. Le même contexte, le collectif a appris avec étonnement et consternation la désignation de l'honorable Patricia Seiya Moulila au poste de rapporteur du bureau de la CENI comme représentante de la province du Okatanga. Alors que nul n'ignore qu'elle n'a aucune attache généalogique dans le Okatanga et encore moins dans les autres provinces issues du démembrement. Le collectif des femmes lidocatangaise demande ce qui suit au président de la République démocratique du Congo son excellence Antoine Félix Tshiseke Di Chilombo garant de la nation d'éviter de cautionner certains actes qui pourraient amener le pays à une crise qui ne saurait gérer d'éviter vivement la Chambre basse du Parlement qui désormais fait fi de tout et de tous de veiller à la représentativité effective des provinces au sein de la CENI afin d'éviter les frustrations tel le cas de l'honorable Patricia Seiya Moulela étiqueté faussement au Katangaise pourtant du Kassai. L'usage de faux et du mensonge qui devient monnaie courante dans le chef de certains de nos compatriotes doit nous interpeller car qui vole un oeuf vole un bœuf. Éducation prénatale naturelle socle du développement durable national c'est un nouvel ouvrage présenté ce jeudi au public kinois par le laboratoire d'écologie politique la Écopole sous la direction de Jean-Pierre Le Toi Ilunga la cérémonie s'est déroulée en présence de la ministre du secteur Efbazaïba. C'est les vice-premiers ministres en charge de l'environnement Efbazaïba qui a porté cet ouvrage qui décrit les saints maternels comme étant un moule qui façonne les hommes et toute société ou communauté reflétant ainsi ce qu'on aura fait de ce moule publié à l'initiative de Jean-Pierre Le Toi Ilungo Banga enseignant chercheur et code scientifique à la faculté des sciences sociales administrative et politique de l'université de Kinshasa. L'ouvrage présente l'éducation prénatale naturelle comme une clé pour l'épanouissement humain et les développements de toute société. En fait, une prise en charge des enfants avant leur naissance est la garantie d'une bonne prénatalité et d'une meilleure initiative au métier de parent. Mais je voudrais plutôt avant de baptiser confirmer les témoignages. Confirmer les témoignages vous l'avez dit les statuts que j'ai des maires ou des grands-mêmes les statuts que j'ai des soeurs et les statuts des femmes pour confirmer l'importance de l'éducation prénatale et naturelle. Cette cérémonie des vernissages a eu lieu ce jeudi au rez-de-chaussée du ministère de l'Environnement en présence de plusieurs personnalités du monde politique et scientifique qui ont apporté leur soutien financier pour soutenir la vision pour soutenir la nouvelle publication du laboratoire d'écologie politique. Face à présent on rappelle les principaux titres. Ainsi hier c'étaient les élèves des écoles conventionnées catholiques. Aujourd'hui ce sont ceux d'autres écoles publiques de la capitale qui ont pris d'assaut le palais du peuple. Ils réclament la reprise des cours à la normale. Ils ont été reçus par Jean-Marc Kabound premier vice-président de l'Assemblée nationale. Début des enquêtes avec le dossier RAM à l'RPTC. Les députés nationaux ont eu des explications sur cette opération. Ils ont tout de même évoqué la question de la suppression de cette taxe. Il s'agit d'une provocation dénonce le front commun pour le Congo FCC. Les cadres de cette plateforme politique de Joseph Kabila dénoncent le fait que des éléments armés ont fait éruption au siège national au motif de chercher des armes et cela sans mandat de perquisition. Ce journal est complètement terminé. A tous. Merci de l'avoir suivi. Communiqué officiel La vice-ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique l'excellence Aminata Namassia Bazego dénonce l'existence d'un faux compte Twitter attribué à son nom. Elle informe l'opinion publique que seul le compte arrobas Aminata Namassia reste celui qui l'engage. Fête à Kinshasa le 21 octobre 2021 Aminata Namassia Bazego vice-ministre de l'enseignement primaire secondaire et technique.